Les villes ne sont rien d'autre que la forme du temps, disait volontiers Italo Calvino, qui nous a appris à deviner les villes invisibles, à architecturer nos songes dans des récits toujours recommencés où Marco Polo raconte à Huvachan les cités improbables de son empire. Ce désir, cet élan, cette forme qui se dessine dans nos songes est à l'origine même de notre questionnement sur les cités à la dérive qui sont au cœur de cette 27e édition des Rencontres d'Averroès. Penser la Méditerranée des deux rives, franchir les frontières du savoir, passer d'un monde à un autre, relier ceux qui semblent être séparés, telle est la raison d'être de ces Rencontres d'Averroès. Une forme nouvelle est née cette année, faute d'avoir pu nous retrouver ensemble au Théâtre de Lacrier à Marseille en novembre 2020, autour des quatre tables rondes. Nous avons donc décidé de les réinventer et chacun des intervenants a répondu présent, pas pour de pseudo-rencontres en ligne, mais pour un autre type de rencontre, bien plus sensible. Une traversée sonore autour des villes et cités de la Méditerranée, d'une rive à l'autre. « Cité à la dérive » pour reprendre le beau titre du livre de Stratis Circas qui nous racontait Jérusalem, Le Caire et Alexandrie dans les années 1940. « Cité à la dérive » hier à aujourd'hui, entre Europe et Méditerranée, l'équipé sonore en cinq épisodes. « Cité à la dérive » Balade pour un temps nouveau Une production des Rencontres d'Averroès Direction éditoriale Thierry Fabre et Fabienne Pavia Direction artistique Ariel Koenig Ingénieur du son et réalisation Clément Le Marier Lecture Anna-Hélène Kawa Thierry Fabre Fabienne Pavia Ariel Koenig Troisième épisode La forme d'une ville Alors, une cité musulmane, c'est un terme qui a été employé souvent, la ville islamique. C'est un topos. Cela dit, déjà, pour qu'il y ait une ville islamique, il faudrait qu'il y ait un monde musulman. Donc, moi, je préfère dire qu'il y a des mondes musulmans. Sylvie Denoy, historienne. Puisque, d'abord, l'islam s'est répandu à partir du VIIe siècle et existe encore, donc sur la chronologie très, très longue. Ensuite, sur l'espace de l'Atlantique à l'océan Pacifique, on va dire, jusqu'à l'Indonésie, qui est actuellement le pays musulman le plus peuplé. Donc, sur la géographie, on a des zones très variées, désertiques, des montagnes. Donc, on comprend bien que la longue histoire, le large espace, ne peut pas générer un bloc unique qui serait le monde musulman et que le monde musulman, c'est plutôt une représentation. Cela dit, une fois qu'on a dit ça et qu'on a dit que le monde musulman était pluriel, il faut bien trouver des dénominateurs communs, ne serait-ce que parce que les représentations ont un effet de réel et du coup, on se représente le monde musulman et il faut bien en parler. Si on veut parler des réalités, alors, la réalité des villes, elle est, dès le début, elle est plurielle puisqu'on a, dès le début, des villes fondées et des villes héritées. Damas, c'est une ville héritée, une très ancienne ville citée dans la Genèse et on a fondé Koufa, Basra en Irak, Foustat, l'ancêtre du Caire en Égypte, un peu plus tard, Kérouan, avant même que la conquête du Maghreb soit terminée et puis, carrément plus tard, il y a eu des villes princières comme Bagdad d'abord en 762 puis Samara en 836 fondée par les Abbassides et puis El Qahira, le Caire fondé par les Fatimides en 969 donc, que ce soit au moment de la conquête ou après, on a eu des villes fondées et que ce soit depuis les débuts de l'islam ou après, les musulmans se sont installés dans des villes héritées comme Alep, Damas, Cordoue. Cordoue est une ville romaine magnifique qui est devenue la capitale d'Andalousie et de l'Andalousie musulmane puis des omeyyades quand ils ont osé faire sécession, des omeyyades donc de Cordoue, de l'Andalus qui eux-mêmes ont fondé des villes princières Médina Tezahra, Médina Tezahira à la périphérie de Cordoue. Alors, les villes arabes ont été comparées aussi avec la ville antique. L'idée qu'on s'est fait de la ville antique, c'était une ville ordonnée avec Cardo, Descumanus, donc une rue nord-sud, une rue est-ouest et voilà, un urbanisme orthogonal. Or, d'une part, toutes les villes romaines ne sont pas comme ça, les cités fondées peut-être, mais Rome est quelque chose d'assez désordonné en termes d'urbanisme, y compris à l'époque antique, même s'il y a des grandes fondations. Et puis, la ville dont héritent les Arabes, ce n'est pas la ville romaine du IIIe siècle, ce sont les villes du VIIe siècle qui sont d'ailleurs des villes byzantines et plus romaines ou grecques et qui sont déjà bien densifiées et dont le plan orthogonal, s'il a existé, est fort modifié déjà. Donc, il y a eu une idée que les Arabes en arrivant dans les villes romaines auraient perturbé le bel ordonnancement antique. Ça aussi, c'est un topos qu'on a retrouvé longtemps dans la littérature. Si on veut chercher un point commun entre toutes ces villes, j'irais plutôt le chercher dans les institutions que dans la morphologie. C'est-à-dire, on a des très grandes villes, le Caire, c'est 500 000 habitants quand même à la fin de l'époque médiévale au XIVe siècle. C'est une des plus grandes villes du monde avec Mexico ou deux villes d'Asie. Donc, pour faire marcher une ville de 500 000 habitants, il faut quand même des institutions et il y a des institutions qui marchent. Il y a la judicature des caddies, il y a les fondations pieuses, les Ouart et les Habous où un fondateur peut dire que sa fondation, qui peut être un complexe assez important, mosquée, madrasa, est alimenté financièrement par le revenu de boutiques, de caravans de serraille qu'il donne à tout jamais au profit de cette fondation. Donc, on a la Hizba, c'est-à-dire une régulation des marchés, des poids. Le fonctionnaire en charge de la Hizba se préoccupe de la justesse des prix, des poids sur les marchés. Donc, on a un certain nombre d'institutions comme ça qui permettent à ces villes d'exister qui ne sont pas les mêmes institutions qu'en Europe où on a la bourgeoisie qui s'érige en commune et ce qu'on va appeler des municipalités. Donc, ce sont d'autres types d'institutions mais on a des institutions qui permettent aux villes du monde musulman d'être gérées, bien gérées et ça, c'est peut-être ça le trait commun entre les villes du monde musulman où on a des caddies dans toutes les villes du monde musulman. Après, je crois qu'il faut bien voir où on en est. On a deux modèles. Olivier Mongin, écrivain et essayiste. On a le modèle de la ville, c'est un peu Sao Paulo, c'est un peu le Caire, c'est la ville que j'appelle Pieuvre, c'est la ville qui n'en finit pas de s'étendre, qui arrive à des dizaines des vingtiènes de millions d'habitants mais qui se recompose, qui s'étend, se détend, etc. Mais qui donne après des conditions de vie terribles. Vous le savez, je n'ai pas évoqué le mot une seule fois, on pourrait faire tout un colloque là-dessus, et donc l'informel ce n'est ni le privé ni le public. Je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dehors où je suis, nulle part, c'est toute une question. 70% des habitants du Caire actuellement sont logés dans ces quartiers informels. Laïla Vignan, géographe. Dans la Syrie de l'avant-guerre, on estime qu'entre 30 à 50% des habitants des grandes villes de Syrie étaient également se loger dans ces quartiers informels qui ne sont pas du tout des bidonvilles, qui sont des quartiers en dur et qui par beaucoup d'aspects sont tout à fait intégrés dans les tissus urbains. Mais c'est aussi toute l'économie informelle qui est à la fois une économie de survie, une économie d'un tissu de petites et moyennes entreprises qui vraiment énerve la ville et qui donne de l'emploi aux habitants et aux jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi dans le secteur formel et qui aussi, toute cette activité économique informelle, contribue au circuit de la mondialisation puisque un certain nombre important de ces quartiers dans lesquels se trouvent toutes ces entreprises informelles sont également en sous-traitance avec les entreprises, les grandes entreprises internationales, toutes les entreprises de l'économie formelle. Donc il y a énormément de liens et de circulation entre les différentes parties de la ville qui sont souvent étudiées de façon disjointe. D'une part, la ville qui se mondialise, la ville des grandes entreprises, la ville mondialisée, des shopping malls, des nouveaux quartiers résidentiels de type quartier résidentiel privé pour population aisée et cette ville informelle qui est véritablement l'une des conditions de fonctionnement de cette ville plus mondialisée puisque ce sont ces quartiers qui logent la main d'oeuvre qui permet de faire fonctionner la ville et c'est le fait qu'il y ait toute cette population qui a priori semble en dehors de la mondialisation qui existe qui permet par exemple aussi de maintenir des salaires bas, une économie de service à la personne qui permet le fonctionnement de ces grandes villes. de la ville de la ville Je parlais tout à l'heure de ce défi aux normes, par exemple, de l'urbanisme occidental. Istanbul, c'est une ville qui s'étale et qui exalte l'étalement urbain comme un signe de la puissance, du pouvoir et de la force de l'économie. Jean-François Pérouse, géographe. Plus, c'est une vraie métropole, c'est 16 millions d'habitants. C'est-à-dire que c'est un espace qui attire. On a beaucoup de circulants, on a beaucoup de gens qui ne sont pas enregistrés comme habitants, mais qui néanmoins font la ville au quotidien. Ça, c'est très important et encore maintenant à l'heure actuelle. La péninsule historique, c'est 1500 hectares. Et actuellement, en 2012, on a ouvert, là où on imagine le canal Istanbul, là où on a aménagé le nouvel aéroport international d'Istanbul, ouvert il y a quelques temps. C'est un espace de 50 000 hectares qui a été ouvert aux investisseurs. Vous voyez, on a totalement changé d'échelle. Et il y a une relativisation qui résulte de ce changement d'échelle, de ce que nous considérons comme Istanbul. Un Istanbul qui s'est totalement reconfiguré. C'est-à-dire que l'Istanbul des nostalgiques ou l'Istanbul du tourisme, c'est peut-être moins de 5% maintenant de la superficie de l'air urbaine actuelle. Et l'Istanbul, en très grande majorité, vivent hors des lieux que nous identifions de manière un peu trop restrictive comme Istanbul. C'est-à-dire que l'Istanbul. C'est une cité à la dérive parce que son mode de développement n'est pas durable du tout. Les ressources foncières s'épuisent. Et le pouvoir politique ne considère cette ville que sous l'angle du rapport par la vente des terrains qui sont encore nombreux, qui sont des terrains publics. mais le mode de production de la ville qui résulte de cette liquidation des terrains publics est effrayant. Et donc on a un état allemand qui est considérable, des mobilités quotidiennes qui s'allongent. Et donc là, la dérive est totale. Istanbul n'est pas durable en tant qu'organisme urbain à l'heure actuelle. Et il faut initier d'autres modes de production de la ville, beaucoup plus lents, beaucoup plus respectueux des ressources. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a lieu de s'inquiéter. Donc d'un côté, on a la ville Piove, et de l'autre côté, on a les villes concentrées sur elles-mêmes, ce qu'on appelle les villes de la connectivité. Parce que la connectivité de la révolution numérique, c'est ce qui se met en place dans le réel. Vous prenez les Émirats, vous prenez Dubaï, Dubaï a remplacé Beyrouth, qui est une ville qui était très vivante, etc. Dubaï, c'est typiquement la petite cité-État repliée sur elle-même. Donc on est pris entre le modèle de la petite cité-État connectée, la grande cité à la chinoise connectée, et les villes un peu qui partent dans tous les sens de manière brutale. Entre les deux, on n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est recréer des villes contextualisées. C'est revenir au contexte. Revenir au contexte, c'est uniquement le texte de l'intellectuel. Le contexte, c'est réinscrire une ville dans son histoire et sa géographie. Alors l'étude que nous avons faite sur la métropole méditerranéenne, que nous avons appelée Belle-Méditerranée, elle met l'accent sur un sujet qui est extrêmement intéressant, et très à propos aujourd'hui, qui est la question de l'étalement urbain, de la métropole, de ses limites et des limites de la ville. Pauline Marchetti, architecte. Finalement, si on regarde Eugène à Barcelone, le chapelet de ville qui parcourt l'arc méditerranéen, si vous regardez la ville proprement dite, le cœur de ville, c'est toujours des cœurs de villes assez beaux, avec une histoire bien préservée. Et c'est l'entre-deux qui pose question. Cet entre-deux qui est cette espèce de péri-urbanité, qui a une communauté d'expérience, une communauté de climat, une communauté de géographie, enfin toute une série de points comme ça qui se rejoignent, mais qui finalement ne sont pas vraiment une ville ni vraiment une campagne, et qui sont des lieux comme ça, qui de notre point de vue finalement devraient participer à la question de la ville, à la question de la métropole, non pas uniquement dans leur forme ni dans leur fonction, mais bien dans ce qu'elles apportent en tant que plaisir de vivre en ville. Le plaisir de vivre en ville, c'est le plaisir de se retrouver. On le voit bien aujourd'hui, à quel point c'est difficile et à quel point c'est douloureux de vivre en ville sans pouvoir se retrouver. C'est le plaisir de partager une expérience commune, une expérience de la Méditerranée, une expérience de ce climat, une expérience aussi de cette culture. Et on aime bien l'idée de se dire que finalement les limites de cette ville se sont un peu ouvertes comme ça, au-delà des limites administratives de chaque ville. Et donc on peut retrouver une espèce de grande métropole qui s'étend sur trois pays différents, l'Espagne, la France et l'Italie, dans l'idée qu'on vive tous sur cette communauté d'expérience méditerranéenne, cette ville qui nous plaît, mais qui n'est plus finalement le simple cœur de ville. Mais si on prend les métropoles méditerranéennes dans son ensemble, on voit bien que cette communauté d'expérience et cette culture qui est partagée permet aux citadins de revendiquer l'appartenance à un territoire. Et ce territoire, finalement, il existe moins par une ville ou l'autre que par cette expérience commune qui est celle de la Méditerranée. Et dans ces cas-là, on se dit, finalement, on peut regarder cette métropole et la comparer à d'autres grandes métropoles urbaines dans le monde qui sont des métropoles asiatiques, des métropoles sud-américaines, voire des métropoles nord-américaines. Je pense, je ne sais pas si on peut l'appeler la métropole californienne parce que je ne pense pas que c'est comme ça que les Américains l'appellent, mais en Californie, entre finalement San Francisco et si vous descendez comme ça jusqu'à Los Angeles, voir San Diego, on voit bien que finalement il y a une communauté de vie de cette Californie qui a créé des choses fantastiques et qui sont peut-être aujourd'hui moins fantastiques, en tout cas critiquées et critiquables, qui sont la Silicon Valley et toutes ces grandes entreprises et toutes ces grandes idées qui sont nées là-bas. Mais au moyen en quoi, on voit bien que c'est le mode de vie et l'expérience de cette ville un peu californienne qui a créé, elle, une force et une attractivité qui dépassent complètement le lieu et le territoire. Et je pense que la Méditerranée n'a rien à envier, l'arc méditerranéen n'a rien à envier à cette métropole ou en tout cas à cette grande zone côtière de Californie. Si on compare par exemple avec un autre lieu, un autre territoire qui est le territoire par exemple de la grande métropole japonaise qui elle, pareil, est sans limite puisqu'on sait que je crois que Tokyo est une des métropoles les plus urbaines et les plus denses et les plus habitées au monde, on voit bien que c'est la communauté, c'est cette culture très forte du Japon qui fait que la ville s'étend comme ça à travers tout le territoire sans avoir vraiment de limites. Pareil avec une communauté très forte et une culture très forte qui a aussi été le berceau de grandes innovations et d'un art de vivre très particulier. Je crois qu'on a besoin un peu de prendre et de piocher un peu dans toutes ces expériences urbaines des choses qui sont agréables et que ces villes ont réussi et je crois que la ville a réussi à trouver une forme qui va avec sa culture et qui va avec cette façon qu'on a de vivre la Méditerranée et c'est très utile quand on doit projeter et faire de la ville ou des projets d'architecture ailleurs, cette manière qu'elle a réussi d'allier culture et fonction, culture et forme, culture et vie et ce n'est pas le cas partout. Des villes qui l'ont beaucoup moins bien réussi et des territoires qui l'ont beaucoup moins bien réussi. Donc de cette étude on a appris aussi beaucoup à regarder l'importance que la culture a dans la forme urbaine et dans la façon qu'on est de vivre et qu'on essaye aussi d'aller chercher ailleurs et à trouver ailleurs dans d'autres projets. Jacques Derrida, L'Autre Cap. Je vous confierai pour commencer un sentiment déjà au sujet des caps et des bords sur lesquels j'ai l'intention de me tenir. C'est le sentiment un peu accablé d'un vieil Européen, plus précisément de quelqu'un qui, n'étant pas tout à fait Européen par sa naissance, puisque je viens du rivage méridional de la Méditerranée, se tient aussi de plus en plus avec l'âge pour une sorte de métis européen suraculturé surcolonisé. Les mots latins de culture et de colonisation ont une racine commune là où justement il s'agit de ce qui arrive aux racines. C'est peut-être le sentiment, en somme, de quelqu'un qui a dû, dès l'école de l'Algérie française, essayer de capitaliser sur la vieillesse de l'Europe tout en gardant un peu de la jeunesse insensible et impassible de l'autre bord. En vérité, toutes les marques d'une ingénuité encore incapable de cette autre vieillesse dont la culture française l'avait très tôt séparée. il s'agit de la nature Je pense aux villes que je connais déjà, pour voir en plus ce que ça peut devenir. Martin Robin, architecte. Et je pense à une ville qui m'a beaucoup frappé en Chine, à Chongqing, qui est considérée par certains comme la plus grande ville du monde, ce qui est faux, du moins sur internet c'est comme ça, mais c'est pas du tout le cas, mais c'est une ville incroyable où j'étais très souvent, violente, en plein travaux, c'était Shanghai à la plus grande époque où tout se construisait, des tours partout, des ponts, enfin c'est quand même une très très grande ville, il y a quand même la ville elle-même, il y a 9 millions d'habitants environ, et puis autour il y en a encore 20 millions, donc c'est quand même une grande ville. Et c'était tellement violent, et on était tellement submergés par le bruit, que je ai dit, quel antidote peut-on trouver à cette ville, pour aller quelque part où la culture, le silence, les repères, parce qu'il n'y avait aucun repère à Chongqing. Et donc on a pensé à Venise, le schéma inverse de Marco Polo, et donc on est allé de Chine à Venise, et Venise c'est exactement l'inverse. Et à Chongqing, quand j'y ai été les premières fois, il y avait une ville ancienne, historique, incroyablement belle, qui a été démolie à 100%, quand même ça fait mal au cœur quelque part. Et Venise est aujourd'hui, sans aucun doute me semble-t-il, un exemple, et on peut tirer beaucoup d'enseignements de Venise, ville évidemment ancienne, par rapport aux villes nouvelles aujourd'hui. Il y a tout un cadre de qualité dans Venise qu'on pourrait transférer avec de grands intérêts dans les villes modernes ou les villes futures. Les villes méditerranéennes ont un très grand intérêt, et sont beaucoup plus contemporaines me semble-t-il, que toutes ces villes qui sont en train de se faire dans le monde entier, qui vont à toute vitesse, qui montent avec des gratte-ciels partout, qui vont être des catastrophes. Ça c'est clair, pour moi ça va être catastrophique, ils ne l'ont pas encore bien analysé, et nous on le voit avec les années 50, 60, 70, mais c'est une petite échelle, mais l'échelle monstrueuse qui est en train de se créer dans le monde, avec des villes de 20, 30 millions d'habitants, un peu comme nos banlieues, mais retransposées aujourd'hui, ça va poser des problèmes, je ne sais pas lesquels, mais indescriptibles. Il y a une espèce de répétition, ça tourne en lit, comme une litanie, et chaque note correspond à une altitude, une hauteur de l'eau dans la ville. La première note c'est 80, la deuxième c'est 100, la troisième c'est 110, donc les gens sont prévenus de l'activité de la ville. La qualta ce n'est pas très drôle, mais ceci dit, il y a une espèce de poésie, tant dans la musique, d'ailleurs en plus c'est une sirène, c'est un si et un ré pour commencer, donc ils appellent ça la sirène, et ça commence par le si et un ré, donc il y a quelque chose quand même d'assez magique, donc le son est sans aucun doute, le calme, le ralentissement, est quelque chose qu'on devrait pouvoir retrouver dans les villes. Maintenant la technologie est arrivée à Venise, donc entre le lancement de cette session des rencontres avec R.E.S. et aujourd'hui, il y a eu quand même la mise en place de Moïse, Moïse, donc c'est le module expérimental électronico qui a empêché la qualta d'arriver à Venise. Ils peuvent absorber 3 mètres d'altitude de mer qui monte avec leur système, et c'est une technologie complètement archaïque, c'est des espèces d'écluses qui se lèvent et qui se ferment, remplies d'air, quand il y a de l'air, on met de l'air dedans, elles se lèvent et ça empêche l'eau de rentrer, c'est très simple, et puis il y a les grandes écluses pour que les bateaux passent, évidemment. Pour la première fois ça a marché, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et personne n'en est revenu à Venise, pour eux c'était un miracle, ils n'y croyaient pas, personne n'y croyait, moi je n'y croyais pas, on en parlait à chaque fois en disant c'est fou là, il y en a plein qui ont été en taule, plein d'argent qui a été piqué, mais n'empêche que ça marche, c'est fait, ça fonctionne. Effectivement, le niveau de la mer s'ajoute d'une façon particulièrement grave pour une ville comme Venise, mais dans toutes les autres aussi, parce qu'une particularité que je n'ai pas mentionné de la mer méditerranéenne, c'est qu'elle n'a pas de marée, elle n'a pas de marée haute, de marée basse comme on connaît dans le nord de la France par exemple. Wolfgang Kramer, professeur d'écologie. Et par conséquence, beaucoup d'installations humaines dans le littoral et surtout les villes sont construites d'une façon qu'ils sont très très proche d'un niveau moyen ou idéal de quelque sorte du niveau de la mer et ça amène automatiquement le risque si ce niveau moyen du niveau de la mer monte. Si nous restons sur le chemin où nous sommes actuellement, la montée du niveau de la mer va continuer dans les siècles qui viennent. Et si on voit nos villes comme des lieux historiques qui ont été construites pour durer longtemps, plusieurs siècles, et qu'ils ont déjà vécu plusieurs siècles, d'accepter qu'en 2200, 2300, ça peut sembler lointaine, mais qu'à ce moment-là, la ville n'existe plus dans sa forme actuelle, je trouve ça, c'est une conséquence grave, même si elle est loin dans l'avenir. Toutes les projections nous disent actuellement que les villes dans le sud, la Méditerranée, ils vont continuer à s'agrandir par l'augmentation de la population, pour les différentes raisons, pour le développement de la population par fertilité et aussi par les migrants qui arrivent. Et ce n'est a priori pas quelque chose sur lequel nous avons le jugement, mais c'est juste à constater que ces villes vont s'agrandir. Et moi, je vois là-dedans aussi une opportunité, parce que les villes dans lesquelles une grande partie de la population dans l'année 2040, 2050 vont vivre, elles ne sont pas encore construites. Autrement dit, pour une ville comme Alexandrie ou le Caire ou Tunis ou Rabat, il y a beaucoup d'urbanisation, beaucoup de développement de ces villes. Et ça veut dire aussi une formidable opportunité à faire des villes beaucoup plus résilientes par rapport aux impacts du changement climatique que les villes actuelles. Et aussi des villes qui produisent moins de polluants. Ça veut dire, par exemple, des villes sans voitures. Je suis désolé à le dire, mais c'est la voiture. Pas seulement le premier émetteur des gaz à effet de serre dans les villes, mais c'est aussi une facture polluante qui impacte beaucoup la santé de la population. Et si on prend cette opportunité de développer des villes d'une façon mieux adaptée aux nouvelles challenges, c'est tout à fait possible. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, mais ce qui est formidable avec les villes, c'est qu'on a vraiment des moyens pour changer des choses. On observe qu'à l'échelle internationale, les villes et les municipalités sont actuellement les acteurs qui avancent le plus vers un système, vers une gestion plus saine des risques du changement climatique. Je parle, par exemple, de la ville de Paris qui, d'une façon assez radicale, transforme ses systèmes de transport et qui a finalement compris que l'élimination de la voiture polluante de la ville, c'est essentiel pour cela. Donc, a priori, les villes méditerraniennes ont des énormes opportunités pour ce faire. C'est le lieu où on peut faire le plus. Pas seulement il y a beaucoup de personnes touchées, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités à faire des choses. Et je crois aussi l'exemple de Marseille. Bon, nous sommes encore tôt dans le nouveau développement après les dernières élections. Mais la ville de Marseille, je crois, enfin, avec énorme retard, elle commence à comprendre qu'elle a des opportunités d'un changement radical qui va immédiatement améliorer la qualité de vie pour sa population et qu'il va mieux la protéger pour les risques associés avec les changements climatiques dans les décennies qui viennent. Ce que j'aime à Marseille, c'est, alors, outre la présence de la mer, bon, sur laquelle je suis déjà revenue, mais c'est vraiment le brassage des populations, ces vagues d'immigration constantes qui donnent un aspect très singulier au centre-ville. Jusqu'à présent, finalement, les mairies successives n'ont pas réussi à virer les pauvres du centre-ville ou à virer les étrangers du centre-ville. Alors que dans beaucoup de villes, finalement, il y a une espèce de ripollinisation du centre. Là, ça résiste encore. Il y a quelque chose qui résiste à l'asepsie, au lissage. Je pense qu'il faut lutter et qu'il y a des collectifs, d'ailleurs, qui luttent. Mais, ouais, ce qui me plaît, à Marseille, c'est ça. C'est toutes ces strates d'immigration ancienne, récente. Même quand j'étais enfant à l'école, finalement, je m'aperçois qu'on avait toutes, il se trouve que moi, j'étais dans un collège, un lycée de filles, des noms étrangers, même si c'était des noms italiens, arméniens, arabes, de fait, ou corse, il n'y avait pas beaucoup de patronymes bien français. On a aujourd'hui, à Marseille, une segmentation extrêmement violente entre, d'un côté, la ville des riches, pour le dire vite, c'est-à-dire 6e, 7e, 8e, 9e arrondissement. Michel Peraldi, sociologue et anthropologue. Qui est devenu une sorte de ville dans la ville, pour le coup gentrifiée, complètement gentrifiée, avec des prix qui sont des prix quasiment équivalents à la moyenne des prix départementaux, il faut savoir quand même que Paris, Aix et Cannes sont les trois villes les plus chères de France. Paris, Aix et Cannes. Donc, on est dans une région qui est une sorte de Californie, en tout cas en termes immobilier, qui est une sorte de Californie. Et donc, de ce point de vue-là, une partie de Marseille a rejoint ce groupe, comme ça, rentable du foncier. Mais toute une autre partie de Marseille est, au contraire, dans une situation très périphérique, justement, en matière foncière. Quand vous voyez les prix sur le 3e arrondissement, sur le 15e, le 14e, le 13e, etc., on est encore très très loin de ça. Donc, ça a produit une fracture, une fracture à la fois économique et sociale énorme entre ces deux villes. Marseille et Naples sont les deux seules villes méditerranéennes, mais européennes, qui ont gardé leur peuple au centre-ville. De ce point de vue-là, elles se ressemblent beaucoup aujourd'hui. Le port de Naples, par exemple, a été relancé de manière considérable économiquement par l'arrivée des containers chinois. Naples est aujourd'hui la ville d'Europe qui reçoit une grande partie des marchandises chinoises qui transitent vers l'Europe et qui, partiellement, sont transformées sur Naples aussi. Donc, de ce point de vue-là, la ville a retrouvé une logique industrielle et on est aux antipodes des choix économiques qui ont été faits sur Marseille. C'est-à-dire que Naples a choisi le conteneur, a choisi les marchandises, la transformation, en acceptant une grande part d'informalité, voire de criminalité qui va avec ce type de marché. Ce qui s'est passé sur Marseille, c'est que Marseille a attiré ce que nous, on a appelé des créatifs précaires. Et du coup, cette population qui s'est installée dans la ville parce que la ville n'était pas chère, parce que la ville offrait des possibilités de réseaux, etc., qui étaient bien plus développées que Paris, par exemple, ou même que Lyon, en termes de prix fonciers et tout, s'est installée à Marseille une population jeune, précaire. Je donne un exemple qui n'est pas du tout romantique. Dans cette population créative, par exemple, une grande partie sont des étudiants. Marseille est devenue une ville étudiante. Il y a 68 000 étudiants à Marseille. Dans ces 68 000 étudiants, un certain nombre sont dans les universités marseillaises. Mais une grande partie de ces étudiants sont des étudiants qui vont à Aix à l'université et qui trouvent plus facilement à se loger à Marseille qu'à Aix. Et qui font tous les jours la navette entre Aix et Marseille pour aller à l'université. Le problème, c'est que ce sont des précaires. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont acheté, ce ne sont pas des gens qui ont investi dans l'habitat, etc. Et donc, le paradoxe, c'est qu'ils se sont accommodés, d'une certaine façon, de la dégradation même de la ville, y compris sur le plan foncier, etc. La rue d'Aubagne, elle résulte de ça. Si on y ajoute les marchands de sommeil, vous savez, quand vous achetez, c'est très simple, c'est une économie aussi, quand vous achetez 1 000 ou 1 500 euros, un appartement que vous relouez 2 ou 300 euros par mois, c'est un placement d'une rentabilité qui est sans comparaison. Donc, ce double mouvement des marchands de sommeil et de la créativité précaire a fait ce qu'est Marseille aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de se rendre compte que la mobilité ne résout pas tout. Je crois qu'on est en train de se rendre compte que la vie urbaine, ce n'est pas forcément une vie non plus en mouvement. C'est aussi une vie peut-être en statique, mais qui mobilise peut-être d'autres formes d'échanges. Alors, on a les échanges numériques, c'est très bien, mais il y a peut-être d'autres formes d'échanges aussi de proche en proche, à proximité de là où on se situe, qui sont extrêmement importants et qu'il faut revaloriser. Et ça, je crois profondément aux opportunités et à la qualité de la métropole de Méditerranée pour cela. Parce que là, pour le coup, elle est d'une richesse infinie. Les rencontres d'Averroës, créées et conçues par Thierry Fabre, sont produites par des livres comme des idées. Elles reçoivent le soutien de la ville de Marseille, de la région et de la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Sofia Action Culturelle et de la Maison des Écrivains et de la Littérature. En partenariat média avec France Média Monde, RFI, France 24, Monte Carlo d'Oualia, La Croix, Mediapart, La Marseillaise et Zibeline. En partenariat avec la CRIÉ, Théâtre National de Marseille, Aix-Marseille Université, Sciences Po-Aix, l'Académie d'Aix-Marseille, l'Institut Français d'Égypte, le Festival Strasbourg-Méditerranée, la revue Topo et la librairie L'Odeur du Temps. Merci à Elodie Garaki pour son aide. Merci à Bachar Mahalife qui nous a permis d'utiliser sa musique pour le générique de ce podcast. Rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur le site rencontre-averoes.com.